Hors de l'écriture, tout m'est pénible. Je me sens mal. J'ai réussi à me traîner jusqu'au rez-de-chaussée. Il y a en bas une boîte à chaussures remplie d'écrits de Tom Hazen. J'ai du mal à me concentrer, mais j'ai réussi à lire quelques passages. C'est un poète très talentueux. Il parle de muses et de créateurs, faisant jaillir des choses fabuleuses d'un lac magique, utilisant son pouvoir pour modeler le monde. Il parle d'un royaume de dieux, de rêves, de démons et de choses noires qui cherchent à s'enfuir et se déguisent en adoptant une apparence humaine. Zen écrit à propos de lui, de sa fiancée possédée par une ombre noire, de sa peur grandissante du lac. Zen pense qu'il s'agit du reflet du chaos qui nous domine et au roux d'une créature lovecraftienne. Je suis retourné à l'étage. Je vais intégrer ces éléments à mon histoire. Ils sonnent vrais. Ils correspondent. Je suis retourné à l'étage. Je suis retourné à l'étage. Je suis retourné à l'étage.